Starsept TV Merci Christian. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Monsieur Villain, Président de la communauté d'agglomération, Monsieur Bricou, député, Madame Drobinoa, conseiller régional, Monsieur Ziegler, vice-président du conseil départemental, Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et messieurs les maires, Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, Madame la présidente du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales du Nord, Yves Coupé, président fondateur du SUJC et d'Eclipse, Mesdames et messieurs les représentants des partenaires associatifs et locaux, Mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Au cours de cette visite découverte, vous avez pu apprécier la qualité de la rénovation de ce bâtiment de 3 500 m² dédié à la jeunesse, à l'éducation non formelle, à la citoyenneté et le mieux vivre ensemble grâce aux échanges et ateliers plurigénérationnels. La ville de Cambrai et le SUJC se sont depuis longtemps convertis à la jeunesse, avec nombre d'actions et d'investissements en sa faveur. Une preuve évidente supplémentaire aujourd'hui avec l'inauguration de ce nouveau centre Eclipse. Bienvenue donc et merci d'être venus nombreux en ce grand jour pour le SUJC, mais surtout pour la jeunesse cambrésienne et au-delà, celle du Cambrésil. Madame Yéti Ibritsi, Présidente du Conseil d'administration de la CAP du Nord. Merci. Monsieur le député, cher Guy, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Cambrai, madame la conseillère régionale de la région des Hauts-de-France, monsieur le président du département du Nord qui est excusé aujourd'hui, je suis très heureuse et fière d'être avec vous aujourd'hui pour cette inauguration. Alors, fière pourquoi ? Parce qu'avec Anne-Sophie, il y a une dizaine d'années, nous sommes intervenus justement ici, c'était à l'époque encore une friche, et quand on voit le résultat, franchement ça fait très très plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis émerveillée de voir comment d'une friche est né le nouveau centre d'animation Eclipse, comment d'une surface de 1000 m² vous êtes arrivé à offrir plus de 3500 m² d'espace aussi varié que possible. Une chose est certaine, c'est que vous avez, monsieur le maire, une volonté forte d'accompagner au mieux vos administrés du plus jeune au moins jeune. Monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le vice-président du département, madame la conseillère départementale, monsieur le sous-préfet, madame la représentante de la caisse d'allocations familiales du Nord, messieurs les représentants du service enfance et jeunesse de la ville de Cambrai, il a vocation à attirer un large public bien au-delà du territoire de la communauté d'agglomération de Cambrai. Et du maire de Cambrai, François-Xavier Villain, qui a le souci permanent du bien-vivre des Cambraisiens. Je me retrouve totalement dans cet équipement qui est tout à la fois ambitieux et à la portée de tous, et qui incarne la politique des deux mandats que j'ai l'honneur de porter. Une politique régionale et locale, raisonnument tournée vers la jeunesse et l'avenir. Le département a donné 750 000 euros, j'ai 1 minute 30, monsieur le maire, pour vous remercier, vous remercier cette haute assemblée, vous saluer chacune et chacun en leur grade et qualité. Vous dire, monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, chères Cambraiens, chers Cambraiens, qu'à Lille vous avez des amis. Jean-René Lecerre, qui a été celui qui a décidé du montant de cette subvention, qui a été celui qui a décidé de faire du projet de collège Paul-Duet, par exemple, un exemple phare du soutien du département à la jeunesse cambrésienne. Vous avez des amis qui s'excluent aujourd'hui, monsieur le maire, Christian Poiré, Sylvie Labadins, et j'ai la charge de transmettre d'abord ces amitiés aux cambrésiennes et aux cambrésiens. Cette politique, que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger, de soutien au projet du territoire, a finalement peu d'intérêt. Peu d'intérêt, si elle n'est pas, monsieur le maire, accompagnée d'ambitions. L'ambition d'un homme, l'ambition de son équipe, l'ambition d'un territoire. C'est 150 000 euros, c'est à la fois beaucoup d'argent et très peu. Et c'est très peu, à côté d'une vision. Une vision partagée, une vision qui permet de renouveler un quartier, une vision qui permet à la jeunesse d'une ville de retrouver sa place dans un équipement qui date de 1994, chérif coupé. Eh bien, merci, monsieur le maire, de partager votre vision, votre ambition, avec chacune et chacune des cambrésiens. Le département est fier d'avoir pu vous accompagner, et le département, vous pouvez en être sûr, continuera de le faire. J'en ai terminé, au bout d'une heure, une minute et 45 secondes. Je veux saluer d'abord celles et ceux qui sont derrière moi, pour ce qu'ils représentent, et également pour le soutien qui a été le leur à ce dossier, apportant plus de 4 millions d'euros d'investissement. Évidemment, un dossier important. Donc, merci, monsieur le sous-préfet, à vous et à l'État de son concours. Merci à la région, représentée par Nathalie, département représenté par Nicolas, de leur participation essentielle, absolument indispensable. et merci à vous, madame la présidente de la CAF, de votre soutien pour ce projet, mais surtout de la qualité des relations que nous entretenons au quotidien avec le service de la CAF, locaux et avec vous-même, et nos services. Je pense qu'ils ont vraiment, les uns et les autres, tout dit, et que j'ai peu de choses à ajouter. Ajouter simplement, parce que j'étais heureux de voir, parmi nous, le docteur de Marquette, dernier directeur de l'abattoir de Cambrai, si je le dis, c'est parce que c'est en sa compagnie, il y a de très, très, très nombreuses années, que j'avais vu cet abattoir en activité. Et ayant vu cet abattoir en activité, qui n'a pas vu un abattoir d'il y a 40 ans, ne peut pas... Celui qui l'a vu en garde le souvenir. Voilà. Bon. Donc, voilà. Sans s'il la serait présente. Je voudrais saluer de la même manière ceux qui ont été à l'origine de tout cela. Yves Coupé, premier président du service d'enfance et jeunesse, en charge de ce dossier de la jeunesse, avec Jacques Le Gendre, avec moi-même, pendant de nombreuses années, le remercier de cela. Avoir une pensée pour ceux qui lui ont succédé, je pense à Maurice Leplon, particulièrement, qui a également présidé le service d'enfance et jeunesse, à Benoît de Recours, et pour arriver à Jean-François Destombes, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté, et il le sait bien, quand j'ai quelques personnes comme ça, que je peux appeler un jour dans mon bureau en disant, j'ai un petit problème, il faut me le régler. Je sais que je peux faire affaire à vous, et c'est dans ces conditions que Jean-François a accepté de prendre cette vraie responsabilité qu'est le service d'enfance et jeunesse. Donc, remercier évidemment tous ces bénévoles, acteurs successifs de ce service. Je ne voudrais n'oublier personne, donc remercier les élus d'aujourd'hui, Nicolas Siméon, qui, avec beaucoup d'enthousiasme, anime l'ensemble de l'équipe municipale pour insuffler à chacune et à chacun, et surtout à chacun, ce souci permanent de la jeunesse. Voilà, il le fait avec son enthousiasme, avec ce qu'il est, et je le remercie d'avoir été à l'achèvement de ce projet, espéré, voulu rêver, il faut le reconnaître longtemps, par Françoise de Montfaucon, qui était adjointe, et qui, à chaque municipalité, nous parlait d'éclipse, il pleut, c'est froid, c'est moche, oui, c'est vrai, comme quoi, la répétition est moche, à la fois une bonne vertu pédagogique. Voilà, remercier, remercier Alain de Marquette, l'architecte du projet, je trouve que, pas grand chose à dire quand je dis ça, alors, tout à l'heure, en entrant, je dis, c'est pas mal, et chacun sait que pour moi, c'est... Bon, je vais presque dire, au-delà, c'est bien, c'est beau. Voilà. Le remercier, donc, pour ce travail accompli, avec, effectivement, tous les services, services techniques de la ville, qui se sont beaucoup investis dans cette affaire, et le service en français jeunesse, sans qui, qui a conçu les espaces, qui a voulu, et avec qui vous avez su travailler, David Erlain. Voilà, que je remercie, avec toutes ces équipes, également. Saluté, M. le député Vricou, pas donné d'argent, mais ils ont plus d'argent, en même temps, les députés avaient de l'argent, aujourd'hui. Autrement, je suis sûr que, ce dossier, ça aurait été, sa première préoccupation. En tout cas, le remercier, de sa présence. Voilà, et on dit cela, vous remercions, les uns et les autres, et dire que, je crois que je suis content, comme aujourd'hui, les Cambraisiennes, les Cambraisins, les gens du Cambraisie, peuvent être contents, de voir cet équipement, livré, en activité, répondant, à ce qui est évidemment, une nécessité. Éclipse. Pourquoi éclipse ? Alors c'est, parce que moi, je ne sais plus, ce qu'on a voulu dire, à l'époque. On aurait pu appeler, les abattoirs. Sûrement, c'est libre, peut-être, peut-être, ce n'est pas terrible. Quoique. Alors éclipse, c'est comme, avec Danny Boone. Ici, tout le monde, il sait ce que c'est, mais personne ne le dit. C'est un secret. Parce qu'on peut imaginer, des tas de choses. Une éclipse, c'est beau, vous voyez. c'est furtif aussi. Ça ne dure pas très longtemps. La genèse. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Pour ça, c'est une idée, je crois me souvenir, il va nous dire que c'était, je ne sais plus, parce que ça commençait par, espace, après, et ça faisait plus ou moins éclipse, on a trouvé que c'était bien. qu'on voit. Bon, enfin, oui, l'éclipse, c'est, bien sûr, un instrument, je crois, formidable, que nous donnons aux jeunes de Cambrai, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'au-delà de ce navire amiral, l'éclipse, comme les labos, dans le domaine culturel, des réalisations, effectivement, qui marquent une ambition, une volonté de la ville, nous sommes petits, c'est pour ça qu'on doit faire grand. voilà, c'est évident, cet espace, plus grand, quelque part, probablement couvert, du nord de France, en tout cas, oui, c'est parce que nous sommes petits que nous devons vouloir, voir, et faire grand, on peut poser des problèmes. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que le travail que font, que fait le service en français jeunesse, que font les élus, en charge de la jeunesse, Virginie Brouillard, au titre des enfants, c'est pas très bien où on arrête, à quel âge on arrête d'être un enfant, certains, à qui ça passe jamais, d'ailleurs. voilà, et Nicolas, au titre de la jeunesse, oui, tout ce travail qui est fait au quotidien me paraît encore plus beau et plus fondamental qu'éclipse en lui-même. Voilà, ce qui est important, c'est ça. je disais dans le diagnostic que vous avez donné monsieur le sous-préfet qu'il y avait un problème à Cambreuil, je le résume de cette manière, c'est qu'il y avait trop de personnes âgées et trop de jeunes, ou beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de jeunes statistiquement, et vraies. C'est deux catégories qui seront surreprésentées dans la population cambrienne. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette ville et on sait que ces jeunes, pour beaucoup, Virginie nous a remis là-dessus il y a quelques jours un rapport, pour beaucoup, sont en difficulté, pas pleurer, pas pleurer sur le sort de quelqu'un qui a la chance d'être jeune, mais en grande et réelle difficulté. On l'a vécu, mais on l'a créé avec une vraie précarité chez un certain nombre de jeunes, dont d'ailleurs nous avons tiré des conséquences, et puis avec ce problème éternel de l'absence d'ambition chez ces jeunes de formation souvent et d'ambition. C'est tout ça qu'on doit créer par ce bâtiment, mais aussi par les liens quotidiens, la confiance quotidienne à créer au quotidien entre les institutions, quelles qu'elles soient, entre les adultes et les jeunes. Cette confiance qui est indispensable, qui est la clé de tout, qui est l'objectif véritablement de toute la politique et de tout l'investissement. Voilà, mesdames et messieurs, sous quels ospices je participe à l'inauguration de ce nouveau centre. Je vais vous dire quelques mots avec une voix un peu éraillée. Je serai donc très très court d'abord saluer M. le maire qui nous accueille, saluer bien sûr M. le député, pardon, saluer les élus du Conseil départemental, régional, et tous les élus nombreux de l'agglomération que je vois devant moi, saluer bien sûr tous les partenaires, Mme la Présidente, M. le directeur, saluer tous ceux qui ont permis à cet équipement de le voir aboutir. Nous étions ici, M. le maire, au mois de janvier, ensemble, par un temps à Béoplimossade, et ce bâtiment n'était alors qu'un chantier. J'étais loin d'imaginer que huit mois après, nous serions déjà là à l'inaugurer à l'occasion de cette belle journée d'automne. C'est l'occasion de remercier tous ceux, en effet, qui l'ont initié, qui l'ont porté, ce projet, depuis longtemps. Remercier l'architecte, bien sûr, qui a fait un travail délicat pour à la fois préserver la mémoire d'un site et en même temps le projeter dans l'avenir. On voit sur les murs, en effet, combien vous avez été attachés à maintenir ce qu'a été l'histoire et la mémoire de ce site avec un clin d'œil avec un territoire voisin de Balenciénois qui connaît des difficultés avec son abattoir. Je suis heureux de constater qu'ici, vous redonnez vie aujourd'hui à un bâtiment qui a été sans doute la fierté de cette ville pendant très très longtemps et on pense bien sûr à tous ces hommes qui ont travaillé dans des conditions difficiles. Mais ce ne sont que des murs et derrière les murs, il y a des hommes, il y a des femmes, nous avons vu quelques-uns ce matin, sans lesquels, bien sûr, ce bâtiment n'aurait garde intérêt. Et je voudrais saluer, en effet, je ne le vois plus, mais M. Herblain qui était là-dessus. Je vais saluer M. Herblain et puis tous ces partenaires, tous ces services, toutes ces personnes, tous ces animateurs qui vont faire vivre ce lieu au contact de la jeunesse pour lui donner, oui, comme l'a dit M. le maire, de l'ambition de l'occupation. L'oisiveté est la maire de tous les vices. Nous avons tous appris sur le collège et voici sans doute une bonne réponse, une très très belle réponse à donner à un territoire pour occuper nos jeunes, les occuper de manière intelligente, les occuper, pas uniquement, devant des jeux vidéo, les occuper de manière ludique, bien sûr, de manière éducative, de manière pédagogique. Et véritablement, de ce que j'ai vu ce matin, je dois dire que vous êtes complètement au rendez-vous de cette ambition. Alors, M. le maire a été présent, nous vous avons accompagné, bien sûr, nous vous avons accompagné à double reprise, d'abord dans le cadre des crédits que nous accordons aux collectivités, dans le cadre du plan de relance, du plan de relance qui fonctionne et cambré, qui profite à cambré. Mais surtout, cette opération, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large qui est l'opération Action Cœur de Ville qui nous lie depuis quelques années, une opération structurante sur six ans qui touche à toute une série de domaines de la vie quotidienne, les commerces, la mobilité, l'environnement, les services. Et cette opération éclique, c'est une opération, c'est une action de ce programme Action Cœur de Ville pour lequel l'État et ses opérateurs ont injecté à ce jour plus de 6 millions d'euros sur ce programme cambrésien. Je me suis extrêmement heureux. Je crois que chacun peut être fier du résultat accompli. Merci à tous. Starsept TV Starsept TV